2200, la Terre est en péril. Mars a été colonisé par de riches terriens. Ce nouvel Eldorado, protégé des radiations par un immense dôme de verre, ressemble à la Californie. Et sa capitale, Noctis, rappelle Los Angeles. Mais est-ce réellement une utopie ? Aline Ruby, une détective privée atypique, et son coéquipier, Carlos Rivera, un odroïde dans lequel a été téléchargée la conscience de son ami et partenaire décédé, se lance dans une enquête périlleuse encombrée de fausses pistes et de complots sur Terre et sur Mars. Une jeune étudiante en cybernétique a disparu. Sa colocataire a été assassinée et des robots sont mystérieusement libérés des trois lois d'Azimov selon lesquelles un robot ne peut porter atteinte à l'humanité. Mars Express est un film d'animation sorti en salle en 2023, né d'un bénombre rêvant de renouveler les codes du genre de la science-fiction. Mars Express appartient aussi au genre du film noir et du polar, dans un univers cyberpunk. L'univers de la science-fiction décrit est influencé par de nombreuses productions américaines et japonaises, toutes s'interrogeant sur les frontières entre l'homme et la machine. Jérémy Perrin, réalisateur et scénariste, s'affirme en France et dans le monde comme auteur de films d'animation pour adultes, depuis l'écriture et la réalisation de la série animée Last Man en 2016. Cette série co-écrite avec Laurence Sarfati a été produite par Everybody on Deck. Suite à leur succès, ils écrivent le long métrage de science-fiction Mars Express. Le style graphique concentre le travail des dessinateurs sur le mouvement plus que sur la reproduction des détails. Deux techniques d'animation complémentaires sont utilisées dans la même image, le dessin animé en 2D et l'animation numérique en 3D. Embarquez-vous maintenant à bord de Mars Express. Merci d'avoir regardé cette vidéo !